Namaste les divines et les divins, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau tirage de cartes pour la semaine du 27 mars, transition entre mars et avril, mois d'avril très très puissant très perturbant beaucoup de grands changements donc et ça on va le voir dans les vidéos qui suivent à tout de suite C'est parti Donc, comme je le disais en intro, changements assez radicaux dans beaucoup de signes, beaucoup de signes. Il y a une sorte de prise de conscience, comme on dit, où chacun et chacune veut mettre en avance ce fameux « je suis ». Mais ce n'est pas de l'égocentricité. Et là, il y a beaucoup de prise de conscience et ça va beaucoup bouger pour pas mal de signes. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que ça bouge. Il y a vraiment de la prise de conscience. Pas mal d'entre vous veulent exprimer leur enfant intérieur, faire confiance sur leur intuition. Et il va y avoir des... Vraiment, ça va être boosté parce que le mois d'avril, je dirais, va être explosif. Enfin, dans le bon sens du terme, évidemment. Donc, sinon, bon anniversaire à tous les béliers et les bélières qui vont le fêter cette semaine. Et donc, sinon, merci aux nouveaux abonnés. Plus de 888 pour l'instant. Donc, on fait un petit effort pour aller jusqu'à 1000. Faites jouer vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à transmettre, à échanger, à partager. Et puis surtout, à liker. Et puis, laissez-moi vos commentaires par rapport au tirage de chacun et chacune. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé... J'ai repris les tarots des anges et des archanges. L'oracle, la voix des dragons. Ah oui, pourquoi pas. Qui confirment pas mal de choses aussi, eux. Donc, écoutez, je vous souhaite une très bonne écoute, une bonne lecture. Et puis, comme d'hab, si vous avez des questions, si vous voulez une consultation en privé, il y a possibilité. Et donc, merci à vous de regarder à nouveau ces vidéos. Namasté. Namasté, les Vierges. J'espère en pleine forme, prête à aller de l'avant pour cette nouvelle semaine. Semaine de transition, comme je le répète dans toutes les vidéos. Fin du mois de mars, début du mois d'avril. Donc, comme d'habitude, première carte, l'oracle des esprits des animaux, ambiance générale. Et donc, vous avez vu un très beau serpent. Donc, on ne s'affole pas. Je pense que cette semaine, ça va être une... comme entre guillemets par hasard, même si je ne crois pas au hasard, de transition, de transformation. Il y a vraiment... vous avez fait pas mal de travail sur vous-même, les Vierges. Et là, c'est vraiment le temps de mettre les choses en place, de... je veux dire, comme s'il est temps de guérir, entre guillemets. Ce n'est pas parce que... ce n'est pas une histoire de maladie, il faut le prendre au sens large du terme. C'est vraiment... comment dire... il y a vraiment comme si vous séparer, comme le font les serpents d'ailleurs, de votre ancienne peau, pour à nouveau vous renaître. Le nouveau vous est arrivé. Il va arriver pour certains ou certaines d'entre vous. Tout dépend où vous en êtes dans... on va dire dans l'expérience de la vie. Et là, il y a vraiment cette côté de transformation, de purification. Il y a vraiment ça qu'on ressent. Je veux dire, là, il y a des choses qui vont s'arrêter par votre volonté. Parce que, bon, toutes choses bonnes ou moins bonnes ont une fin. Et justement, vous voulez vraiment mettre fin à certaines choses. Et donc, vous voulez vraiment changer de peau, changer d'environnement, changer d'entourage aussi. Pourquoi pas ? Le tout peut aller. Mais bon, après, voilà. Il y a vraiment ce côté de purification de la situation, de vraiment de guérir de tout ce qui peut vous tracasser, qui peut vous perturber, qui vous empêche de dormir, qui vous empêche de manger ou de trop manger. Vous voyez de quoi je veux parler. Donc, il y a vraiment ce côté de guérison, de purification. Vraiment, là, parce que vous en arrivez à un point où vous avez compris certaines choses. Vous avez mis pas mal de pièces dans le pulse et vous commencez à voir clair et vous commencez à voir l'image qui apparaît. Donc, c'est une image, évidemment. Ensuite, avec l'oracle, la voix des dragons, vous avez vu, chronos, le père du temps. Vous voyez, je pense que là, il y a vraiment ce côté dynamique de la ligne de temps, le temps du changement, le temps de mettre en place les choses, le temps de dire les choses, de les faire. Il y a vraiment ce côté où vous arrivez à un moment crucial pour écrire une nouvelle page et un nouveau livre. Il y a vraiment ce côté. Ça va être, je pense, le mois d'avril, en l'occurrence, va vraiment être important pour vous, les Vierges. C'est vraiment quelque chose que je ressens et que je ne suis pas le seul à le dire. Donc, évidemment, je regarde d'autres chaînes de tirage de cartes. Et pour les Vierges, parce que c'est mon signe, voilà, il y a vraiment ce côté de, voilà. Et il y a vraiment, il y a vraiment, là, vous avez fait quand même un, il y a ce côté d'avoir plongé au plus profond de vous-même et d'avoir été un petit peu comme si vous plongez dans un océan infini. Et là, vous venez de donner un coup de pied au fond, là, et vous remontez parce qu'il y a une certaine, comment dire, il y a un certain lâcher prise, une certaine volonté de vous sécuriser. Mais vous voyez les choses autrement. On va voir si les autres cartes nous confirment ou pas. Mais il y a vraiment ce côté de voir les choses autrement, de les ressentir autrement et de les vivre autrement, surtout. Avec l'oracle des nombres, vous avez eu protection, vous voyez, vraiment avec l'étoile. Donc, je pense qu'en même temps, c'est ça aussi que vous ressentez. Vous savez que, quelle que soit votre foi, ce en quoi vous croyez, que ce soit Dieu, l'univers, les dragons, le choix est assez multiple, mais le tout, c'est d'avoir la foi. Il y a vraiment ce côté où vous sentez qu'il y a une protection, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus fort en vous et qui vous pousse, justement, en vous disant « ne t'inquiète pas, là, ça y est, tu y arrives, les choses vont se mettre en place, les changements vont s'opérer, les transformations vont s'opérer. » Mais bon, évidemment, ça prend du temps parce qu'on dépend d'un entourage, on dépend d'un environnement. Mais là, je pense que tout est en train de bien se mettre en place. Alors évidemment, ça peut aller, pour certains et certains d'entre vous, ça peut aller très vite. Donc, il va falloir vous adapter très vite. Mais comme c'est quelque chose que vous ruminez, que vous avez préparé, que vous désirez, donc à la rigueur, le tout, ce sera de plus faire comme d'habitude, hésiter, calculer, là, vous savez ce qui est bon pour vous. Et donc, il faudra y aller directement. Et pas chercher midi à 14h, n'est-ce pas les Vierges ? Ensuite, avec l'oracle du rêve de chaman, je parle pour moi aussi, les observateurs avec hasard. Vous voyez, je pense qu'en même temps, vous voyez les choses d'un autre œil. Il y a vraiment ce côté vu d'ensemble, un petit peu comme la vision de l'aigle. Il y a vraiment ce côté-là. Il y a vraiment, vous allez prendre plus de confiance. Vous allez prendre de la hauteur, ce qui vous permet de voir les choses autrement. Et ça, vous le savez, vous l'avez compris. Vous êtes même en train de l'expérimenter à petite dose homopéatique. Parce que d'habitude, vous auriez plutôt rentré dans la déprime ou agi d'une certaine façon que là, entre guillemets, vous ne tombez pas dans le piège. Si on peut dire que c'est un piège. Mais par exemple, comme dit, c'est les autotests de la vie. Ou pour voir si vous avez bien compris, entre guillemets, une leçon, une expérience, quelque chose. Pour voir si vous avez bien compris. Alors, je sais, parfois, c'est un petit peu chiant de toujours ces trucs qui se répètent. Mais à force, comme vous, vous voyez les choses arriver. Non, non, je ne tomberai pas dans le piège. Je ne tomberai pas dans ce truc-là. Je veux aller de l'avant. Je ne prends pas au pied de la lettre ce qui arrive. Je veux dire, je le prends, mais je veux dire, pas avec autant de contrariétés ou autres. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez Brigitte. Je vais faire comme ça que ça se prononce. Force intérieure. Vous voyez, c'est ça, en plus, que vous avez développé ces derniers temps, ces côtés de faire plus confiance à votre intuition, de ressentir les choses et de savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Revenez à la plénitude. Reconnaissez votre pouvoir. Vous voyez, je pense qu'en même temps, il y avait peut-être pour certains et certains d'entre vous une perte de confiance. Et là, vous êtes en train de la retrouver parce que vous voyez qu'à force d'avancer par les événements, par ce qui se passe autour de vous, comment que les choses prennent tournure, comment vous vous acceptez, comment vous vous pardonnez, comment vous vous prenez les choses et vous vous êtes rendu compte qu'il y a une certaine évolution où vous allez vers quelque chose de plus zen, de ne pas rentrer dans la colère, de ne pas rentrer dans toutes ces émotions qui faisaient que ça venait vous perturber et que ça vous empêchait d'avancer. Parce que là, même si les mêmes choses arrivent, vous les prenez autrement, vous les abordez autrement et ça vous permet aussi de les solutionner, de les exploser, si on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment aborder la vie autrement. Et vous avez compris que cette nouvelle façon était la meilleure pour vous et donc automaton pour ce qui vous entoure. Ensuite, avec l'oracle des faits, vous avez vie amoureuse. Voilà, si en plus l'amour s'invite. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Voyez, vraiment, sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Je pense que voilà, vous vivez vos sensations autrement. Vous les ressentez autrement. Vous les appréciez autrement. Et ça, ça va se ressentir aussi dans votre entourage. Alors évidemment, il y a certaines personnes à qui ça ne plaira pas forcément. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça, maintenant, vous avez compris, vous vous en foutez. Ça ne te plaît pas, c'est pareil. Moi, ça me plaît. Vous voyez, l'évolution. L'oracle des... Non, pardon, le tarot des anges. Vous avez passé au 8. Vous avez le 8 d'eau. Donc, en même temps, volonté de passer à autre chose. Vous voyez, c'est ça en fin de compte. Parce que vous avez compris et vous les voyez les choses autrement. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Vous voyez, vous voulez vraiment passer à l'étape supérieure. Et puis, vous emmerder avec des futilités, avec des choses qui peuvent prendre des proportions phénoménales, grâce à notre chair mentale. Et en fin de compte, comme à chaque fois, vous vous apercevez que c'était trois fois rien. Mais ça a pris des proportions. Et ça, maintenant, vous dites stop. Ça, ça ne fonctionne plus sur vous. Donc, il y a vraiment ce... Vous voulez vraiment aller de l'avant et aller vers des choses beaucoup plus fortes. Et qui soit plus en adéquation avec vous-même, évidemment. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez changé votre vie. Décidément, vous êtes en... Là, je pense que c'est vraiment une semaine de transition pour vous, les Vierges. Ça va... On va passer du tout au tout, quoi. Je veux dire, attention. Soyez prêt, soyez dans les starting blocks, parce qu'il y a vraiment... Ce que vous rêviez, vous allez être surpris, parce que ça va arriver, quoi. Vous dites, non, ça fait 20 ans que vous espérez changer le boulot, ou vous mettre à votre compte, ou déménager au bord de la mer, quoi. Et là, comme par exemple, clac, claquement de doigts et tout va se passer. Donc, soyez prêt et prête. Alors, changement de vie, avec le tarot des archanges. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Vous voyez, il y a vraiment... En même temps, il y a une sorte de déclic. Avec cette transition entre les deux mois, là. Préparez-vous, avril, ça va être assez boostant. Ne remettez pas demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Ça, oui, c'est... Mais ça, je pense que c'est les anciennes Vierges. Saisissez les opportunités. C'est les opportunités qui vous offrent tout changement. Vous voyez, ça va être assez... Je pense que dans le ressenti, et ça, je l'ai vu, bon... Quand je vous ai dit, bon, il m'arrive de voir d'autres... D'autres youtubeurs, youtubeuses. Et, je veux dire, c'est quelque chose que... Que tout le monde... Toutes celles et tous ceux qui font le tirage pour les Vierges, ça va être ça, quoi. Et là, on voit bien. Il y a vraiment... Ça va être, pour certains et certains autres, ça va être assez phénoménal. Bon, il y en a d'autres, ça sera plus en douceur, mais quand même, il y a ce côté de... Vous n'allez pas peut-être avoir le temps de réfléchir. Mais comme vous êtes prêts, et que c'est des choses qui vous... Qui vous travaillent depuis un petit bout de temps, je pense qu'il ne faudra pas hésiter, là, par contre. Il faudra faire confiance à votre intuition, mais il ne faudra pas hésiter, surtout. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur. Donc là, le côté sentimentale, émotionnel, relationnel, donc, tirage général, donc, ça ne peut pas s'adapter à tout le monde. Vous avez eu justice. Alors bon, s'il y en a qui sont en divorce, vous allez gagner, enfin, bon, bref, à vous de voir en fonction de votre situation. Mais là, si on veut faire un lien avec les autres cartes, je pense que là, vous allez vraiment retrouver... Je pense que dans le mot justice, c'est surtout équilibre. Donc, équilibre au niveau du relationnel, vous allez sans doute rencontrer ou faire, entre guillemets, un tri, et vous serez plus en adéquation avec les personnes qui vont vous entourer. Parce que là, évidemment... Pardon. Je parle trop vite et je vais aller de l'air. Puisque là, bon, on est forcément entouré avec des gens qui ne nous plaisent pas forcément, mais qui, bon, parce que s'ils font partie du boulot, c'est nos voisins, ils font partie de la famille, il n'y a pas forcément une osmose. Et donc là, il va y avoir quand même un rééquilibrage de tout ça, parce que vous avez cette volonté de changement, cette volonté d'être plus en adéquation avec vous-même. Donc automatiquement, même dans votre entourage, il va y avoir du changement. Donc, n'en déplaise. Mais, voilà, vous allez aller vers des personnes qui sont plus en adéquation avec vous-même. Donc, vous allez... Moi, je reprends... Dans le mot justice, je retrouve le... Et je ressens surtout, c'est équilibre. Et c'est ce que vous recherchez. Alors, on termine avec la carte mystère. Et donc, la réponse est... Attendez. Après, à vous de voir en fonction de votre question, là, par rapport à ce que je viens de dire, attendez, moi, c'est plutôt, je ressens dans... Soyez prêts. C'est plutôt ça. Namasté, les Vierges. Sous-titrage ST' 501